Bonjour à tous, un dernier effort avant de passer au dressage avec la dernière technique de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio.fr. Aujourd'hui on va confectionner donc la pâte de ravioli chinois. Donc vous mettez 400 g de farine dans un cul de poule avec une grosse pincée de sel. Ensuite vous ajoutez 10 cl d'eau bouillante et vous tournez. On commence à avoir des petits morceaux de farine qui se forment dû au contact de l'eau. Et là maintenant on va confectionner une boule. Donc je vous invite à malaxer la pâte abondamment en la travaillant pas trop trop mais suffisamment. Donc je confectionne ma boule et je vous retrouve juste après. Voilà ma boule est prête. Donc n'hésitez pas à renverser la préparation ensuite sur votre planche. L'affleurer donc jeter donc de la farine sur votre planche et la travailler. Ce sera beaucoup plus simple que dans le cul de poule. Ensuite vous formez donc une boule de stipe. Et vous la réservez une demi-heure au réfrigérateur. Ça nous permettra de la travailler de manière beaucoup plus facile car elle sera beaucoup plus souple. Donc je vous retrouve dans une demi-heure après le temps de repos. A tout à l'heure. Notre pâte a bien reposé donc on va pouvoir maintenant la travailler et préparer les raviolis. Donc on commence par faire un trou au milieu. Voilà. Et on la fait tourner. On essaie de l'agrandir tranquillement. De lui donner une forme homogène. On va la couper. Et on va faire rouler la pâte pour faire un grand boudin. On va maintenant faire des berlingots. Donc des berlingots approximativement de cette taille là. Donc à chaque incision vous tournez la pâte d'un quart. Voilà on a nos berlingots. N'hésitez pas à fariner pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Maintenant on va prendre un berlingot. On va l'étaler dans la main pour avoir un rond. Voilà. Maintenant le but c'est d'avoir une pâte épaisse au milieu et fine autour. Donc pour ce faire on va prendre le rouleau et on va se contenter d'aplatir juste les extrémités. En gardant les doigts au milieu. On n'hésite pas à fariner si ça colle un peu. Voilà donc là j'ai bien aplati ce côté là. Et on fait ça en tournant. Pareil si votre rouleau colle, farinez-le. Donc faites un ravioli à peu près rond. Donc l'intérêt de faire une pâte épaisse au milieu et fine autour. Il faut que la pâte supporte la farce à la cuisson. Donc il ne faut pas que le ravioli ne casse. Et en repliant les extrémités comme ça, on aura un ravioli qui aura une épaisseur identique à celle du milieu dans la mesure où on va replier les deux parties fines ensemble. Le ravioli est étalé. Maintenant on va passer à la confection du ravioli avec la farce. Donc j'ai pris un peu de chair de crable que j'ai mis au milieu. Voilà. On replie le ravioli en deux. Et là, on va faire des incisions. On fait une incision tout en haut. Et deux incisions aux extrémités. On va ensuite replier le trou qui est là. Et refaire un pli pour que tout cela tienne. Le but c'est de faire un joli ravioli. Et de mettre en évidence un pli de cette manière. Pour avoir un beau ravioli au dressage. Donc appuyez bien sur les extrémités pour pas que le ravioli ne s'ouvre à la cuisson. Voilà. Notre ravioli est fait. Je fais la même chose avec deux autres raviolis. Car c'est une entrée donc on va se contenter de faire trois raviolis. Le reste vous pouvez le réserver pour une future expérience de ravioli chinois. Voilà. Voilà.